Voici Anna. Elle est fort occupée en ce moment. Elle est en recherche d'emploi. Elle cherche un poste dans l'hôtellerie, mais elle pense que son anglais pourrait être meilleur. Pour mieux atteindre son objectif, elle vient de commencer une formation. Anna sait qu'il est important de réfléchir à son développement personnel et professionnel, et aussi de planifier ses projets, de s'organiser. Mais elle ne trouve pas ça très facile. Elle aurait besoin d'un endroit où elle pourrait centraliser les preuves de ses apprentissages et de ses compétences, et aussi y réfléchir. En fait, Anna a plusieurs problèmes. Problème numéro 1 Toutes les preuves de ses compétences sont sur son ordinateur ou sur sa clé USB. La seule façon de les montrer serait d'imprimer tout ça. Mais ça n'est pas vraiment pratique et encore moins développement durable. Problème numéro 2 Anna a enregistré ses réflexions sur son lecteur MP3. Elle a aussi des photos et des vidéos qui illustrent bien ses compétences. Elle aimerait bien réunir tout ça dans un seul et même endroit. Problème numéro 3 Elle aimerait aussi partager certains éléments avec d'autres personnes. Sa famille, ses amis, ses professeurs, les employeurs auprès de qui elle postule, et recueillir leur avis. Problème numéro 4 Elle a aussi pris de nombreuses notes sur ses expériences et ses formations. Il lui semble pertinent de les utiliser dans une recherche d'emploi, parce que ce sont aussi des preuves de ses compétences. Mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, Anna a besoin d'un système qui lui permettrait de collecter, organiser et structurer des éléments, d'intégrer toutes sortes de médias, images, vidéos, sons, de partager des éléments avec d'autres personnes et de leur présenter des réalisations, de déposer ses réflexions sur ses expériences et ses apprentissages. Eh bien, heureusement pour Anna, son centre de formation lui propose de créer un e-portfolio. Un e-portfolio est un espace en ligne, un site web, où on peut stocker tous les éléments qu'on juge importants ou nécessaires à son développement personnel et professionnel. Un e-portfolio est toujours protégé par un mot de passe. Anna pourra décider de ce qu'elle veut partager et avec qui elle veut le partager. Dans son e-portfolio, Anna pourra stocker tous ses documents. Lorsqu'elle voudra les partager avec d'autres, il lui suffira d'envoyer un lien sur son e-portfolio. Les personnes qu'elle aura invitées pourront lui laisser des commentaires. Elle pourra aussi déposer son CV sur son e-portfolio. Elle pourra facilement le partager avec ses formateurs ou des employeurs. Elle pourra stocker toutes sortes de médias et les commenter. Elle pourra tenir un blog. Même si elle ne le partage avec personne, le simple fait d'écrire lui permettra de réfléchir à ses expériences et d'organiser ses réflexions. Anna adore son e-portfolio. Elle écrit sur son blog presque tous les jours. Elle travaille en ce moment sur un projet commun avec son ami Franck. Anna dispose maintenant d'un espace pour travailler sur son développement personnel et professionnel. Ses preuves sont organisées de façon claire et professionnelle. Il lui est facile de montrer ses objectifs et ses réalisations. Comme Anna, commencez tout de suite votre e-portfolio. Sous-titrage Société Radio-Canada